Ici, le voilà. Nouvelle arrivant au Hara du Lyon cette année, après avoir entamé sa carrière de reproducteur au Hara du Logis, Hunter's Light. Un fils de Dubawi, oui. Un gagnant de groupe 1 en plat, oui. Il en a gagné 3, dont le Djebelata à Médane. Il a fait une carrière internationale remarquable, ce Hunter's Light, jusqu'à un âge assez avancé, de 3 à 7 ans. Il a même gagné groupe 1 sur le dirt, rendez-vous compte. Et pourtant, Hunter's Light a su produire des sauteurs, à l'image de ce Air Commodore, qu'on a vu gagner une listeud à Auteuil. Il y a également eu Henri le Farceur, né de sa première génération. Et en fait, des éleveurs d'obstacles lui ont fait confiance dès sa première année de monte au Hara du Logis. Il a beaucoup de gagnants en plat, dont une gagnante de groupe, Irska, qui a gagné sur 1600 mètres le prix de Luret à Deauville. Starting Front, qu'on a vu se placer de listeud à 2 ans cette année. Bref, un étalon qui s'avère très mixte. Le sang de Dubawi, oui, mais avec une mère par Barathea, ça va bien en obstacle. Shirley Heights derrière, ça va bien en obstacle ici. Et puis, c'est une très grande famille maternelle, celle de Darshan, mais celle aussi de la championne Daremi, qui a donné Tuderm Hot. Donc voilà, un très beau pédigré pour cet étalon au modèle impressionnant, qui produit avec du modèle également. Il va être proposé à 3000 euros au Hara du Lion, ce Hunter's Light. Un guerrier des pistes de 3 à 7 ans, toujours fringant, qui va donc entamer une carrière plus orientée vers l'obstacle, discipline dans laquelle il a déjà su faire ses preuves. On en a même vu une gagnée récemment à Pau pour Isabelle Paco. Enfin voilà, tout va bien pour Hunter's Light, qui sera à redécouvrir cette année dans notre belle ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !